Hey ! Bonjour à tous, on se retrouve pour une présentation de livres sur Zone Livre. Pour une description de manga, et aujourd'hui nous allons vous présenter U.Colder, qui est un manga écrit par Ken Akamatsu, qui a écrit et dessiné son livre. Ce livre contient 13 volumes. U.Colder a pour édition Pika. Le personnage principal de cette histoire est Tota Kanoe. Donc Tota Kanoe est un orphelin qui a trouvé refuge chez sa professeure, qui s'appelle Yuki Im. Et il a un rêve, c'est de se rendre à la capitale. Parce que pour cela, Yuki Im lui a dit qu'il devait le battre dans un combat. Et c'est pour ça qu'il essaie sans relâche de la battre. Et c'est en essayant de la battre qu'il est devenu immortel, en buvant son sang. Et il a donc réussi à la battre, et la suite de l'histoire va se dérouler au chemin jusqu'à la capitale. Tota Kanoe est un jeune homme d'environ 13-14 ans, qui est immature et qui aime se battre. Yuki Im est une immortelle qui peut changer d'âge. Elle, au contraire, elle est mature et ne cherche qu'à riposter. Donc moi, ce livre, personnellement, c'est le premier que j'ai de tous les volumes. Et je trouve que ce livre est assez intéressant. On rentre facilement dans la peau du personnage et du manga. Ce manga, il y a beaucoup de péripéties dedans. Et c'est cela qui le rend intéressant. Donc pour moi, j'ai déjà lu les trois premiers tomes. Et dans ces trois premiers tomes, l'histoire est toujours très intéressante. Les combats sont assez violents, mais très bien détaillés. Et donc on suit Tota Kanoe. On a l'impression d'être dans le manga. Et c'est pour ça que j'aime bien ce manga. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce manga a une limite d'âge qui est de 10 ans. Ce manga s'adresse surtout aux jeunes et à ceux qui aiment l'aventure et le combat. C'est pour ça qu'on vous le conseille. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, et à commenter et à partager la vidéo. Au revoir ! Au revoir !